Je vais terminer avec une histoire qui est incroyable que j'ai lue du Shabbat et elle m'a perturbé cette histoire c'est une histoire incroyable il y avait un jour un monsieur, il habitait Abdebrak et malheureusement il a eu un enfant qui est sorti du Derech HaShem complètement et la maman elle a essayé pendant des semaines et des mois de le faire revenir à la maison pour un repas et il ne voulait pas il ne voulait pas revenir alors la maman elle fait regarde viens sans qu'il pas juste viens à un repas bon au bout d'un moment il accepte il vient à la maison et il dit mais attends je n'ai pas de réflexion moi mon téléphone il n'y a pas, tu fais ce que tu veux juste viens à la maison ok alors il vient à la maison et bon il passe le repas à la fin du repas le père il dit regarde moi tous les vendredis soirs je vais au show de Rav Steiman il y a un petit show de 20 minutes qui donne je vais tu veux venir avec moi à la surprise du père le fils il dit oui le fils il dit oui le fils il dit oui le père il est un peu abasourdi ce fils il va il ne voulait même pas venir à la maison il va arriver au show de Rav Steiman il le prend avec lui à la fin du show tout le monde passe et il demande et il dit Shabbat Shalom au Rav et le jeune homme lui aussi il s'arrête et il dit Shabbat Shalom au Rav Steiman le Rav Steiman lui demande tu es Shomer Shabbat il lui dit non tu manges kasher il lui dit non tu fais mitzvot il dit non Rav Steiman lui demande dis moi dans la dernière année combien de fois tu as eu un Hirur Tshuva combien de fois tu as pensé à devenir Bémet une bonne personne à changer il lui a dit quatre fois dans la dernière année à quatre fois j'ai eu un Hirur Tshuva Rav Steiman il dit waouh il se lève il embrasse et il dit mais tu es la personne la meilleure du monde il dit pourquoi il dit parce que c'est marqué que Bisman Shabbat 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 ça veut dire que quatre fois dans cette année tu as été plus grand que Rabbi Akiba donc tu es à quatre reprises le gâteau là dans ta génération donc tu as été nommé Gadol Ador à quatre reprises cette année là le garçon il a été choqué et il est rentré à la maison perturbé doucement doucement il a fait Tshuva les années elles passent ce garçon il a Bokhachem il se marie il a des enfants et un jour c'est un des brites milliards de ses enfants le papa il va le voir il dit mon fils aujourd'hui Bokhachem tu as des enfants je veux juste te poser une question il dit oui tu te rappelles tu es venu du Shabbat pourquoi tu es venu avec moi au shiur du Rav Teyman dis moi tu voulais même pas venir faire qui douche comment tu es venu au shiur du Rav qu'est-ce qui t'a pris il se m'a tout raconté il dit qu'on était jeunes on était au Khedir et au Khedir on a fini un perec quand on a fini un perec alors le Rav il nous a amené voir le Rav Teyman et le Rav Teyman de Chochmato il demandait à chacun une question donc il a vu qui étaient les intelligents qui étaient les moyens et qui étaient les dbats les nuls comme ça il avait compris bien sûr je ne faisais pas partie des équipes d'efforts et le Rav il a demandé une question de Tosfot au grand une question d'Agmara et à moi une question simple mais je ne savais pas après le Rav il a demandé une deuxième question il m'a demandé une deuxième question encore plus simple je ne savais pas à la fin le Rav il me dit ok est-ce que tu peux me dire quelle maserette vous étudiez juste facile et ça même pas je savais chaque enfant qui avait reçu une réponse le Rav lui a donné un bonbon et moi j'étais le seul que je ne savais rien rien de rien alors je ne suis pas sorti avec un bonbon mais le Rav il m'a appelé il m'a dit dans le peuple juif on n'est pas payé pour réussir on est payé pour essayer et toi tu as essayé trois fois et trois fois tu as été embarrassé à devoir répondre le Rav m'a donné trois bonbons tous mes amis ont sorti avec un bonbon et moi je suis sorti avec trois bonbons de ma vie je ne me suis jamais senti aussi valorisé que ce jour-là que j'avais eu trois bonbons à la page de un bonbon quand tu m'as parlé d'aller voir le Rav Tehrman le premier sentiment qui m'est venu c'est le sentiment du bien-être que j'avais ressenti un sentiment tellement profond et quand le Rav il m'a dit que j'étais un gadolador je savais qu'il m'aînait je savais qu'il disait vrai parce que lui il savait voir à chacun de nous quelque chose que personne n'était capable de voir et c'est pour ça que je suis revenu souvent on dit un mot gentil à quelqu'un on croit que le mot il est perdu on ne peut pas savoir à combien des fois le mot dans cinq ans dans dix ans c'est là que le pot il est perdu Baruchana il est au-lam Amen ve'Amen